Didek Serjun a été accusé d'être en manigance, d'être en complicité avec une certaine bande armée pour s'aimer la terreur dans les quartiers sud de Brazzaville. Non, en fait, je n'aime pas parler de ça parce que ça a coûté ma vie, tu vois. Tout ça, c'était la jalousie. Les gens ont extrapolé pour faire nuire Serjun parce qu'à ce moment-là, j'avais tellement de succès. Donc, pour me finir, il fallait qu'ils créent quelque chose pour exterminer la personne. Mais ça a failli coûter ma vie et ma famille, tu vois. Donc, je n'aime pas parler de ça. Tu connais, toi, tu connais, disait Serjun parce que tu es un chien. Effectivement, oui. Voilà, tu connais pas, disait Serjun parce qu'il était guerrier. Voilà, donc, ça n'a pas d'importance. Non, mais moi, je suis très fier de faire ma musique, de la manière que je chante. Je suis très fier et puis je garde l'identité, c'est ce que je dirais. Parce que j'avais essayé un peu de changer la musique, mais j'ai reçu les appels des fans. Ils m'ont dit non, Serjun, tu sais, parce que notre communauté parle. Serjun, c'est un chien, 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 c'est un chien. C'est un chien, c'est un chien, c'est un chien, c'est un chien. Alors, fidèles internautes, fidèles téléspectateurs de Bax Show TV, bonjour et bienvenue sur cette chaîne Bax Show TV, bienvenue dans l'émission Face aux Artistes, une émission plus proche de vous, une émission qui est présentée par celui que je suis, Love Poto. J'ai le réel plaisir dans cette émission de recevoir une icône de la musique congolaise, il s'appelle Didier Sergino, que vous-même vous êtes en train de voir, que vous connaissez d'ailleurs, donc s'il n'est plus un artiste à présenter, Didier Sergino, c'est parmi des artistes brazzavillois ou parmi des artistes brazzacongolais qui ont fait bouger la capitale, les deux capitales, les deux grandes capitales, Brazzaville et Pointe-Noire, à travers des chansons qui sont devenues des tubes. Vous-même vous connaissez, il y a eu Malari Mandouta, il y a eu Chocolat Badia et j'en termine. Vous-même vous êtes mieux placé pour le connaître qu'aujourd'hui, Didier Sergino. C'est un réel plaisir pour moi de le recevoir parce que ça fait bel et bien longtemps que je cherchais vraiment à prendre contact avec lui, qu'on fasse cette émission et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, cette émission est en train de se réaliser. À côté de moi, il y a celui qu'on appelle son producteur, son manager, il s'appelle Alba Debussy également, que nous donnerons aussi la parole. Mais avant tout, venons avec Didier Sergino. Bonjour Didier Sergino, l'artiste. Oui, bonjour. Love, il faut te remercier. Donc, merci pour la parole. Ça me fait plaisir que je passe sur ton émission. Donc, pour moi, c'est un grand plaisir. Merci. Didier Sergino, bonis, santé, musique, l'élo. Tous au monde a toujours aux âmes parmi les musiciens. Aujourd'hui, les gens continuent toujours aux âmes parmi les musiciens, mais nous n'avons pas de santé, mais d'abord santé musicale. Donc, on va dire aux âmes parmi les musiciens, aux âmes parmi les musiciens, parce que même si tous les morts, les œuvres restent toujours. Les gens continuent toujours. Tout à fait. Donc, aux âmes parmi les artistes, les artistes, les âmes parmi les musiciens, mais c'est vrai. Donc, on va dire aux âmes parmi les musiciens, malgré les petites difficultés qu'on traverse parfois concernant un peu les problèmes personnels. Mais on essaie un peu de tenir le coup. Donc, on est là avec la musique, on se bat. On se bat en fait, en tout cas, tout va bien. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on parle de l'avènement d'une musique moderne. En tant que Didier Sergino, on t'a connu beaucoup plus sur un style tradit moderne que tu as su développer à ta manière. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours resté dans la musique, est-ce qu'il y a une certaine manière dont tu as pu améliorer ce style qu'on connaissait d'avant ? Bon, mais pour l'amélioration, je dirais non. Parce que Didier Sergino a gardé son cachet. Et ce cachet, c'est ce qui a fait Didier Sergino. Parce qu'on voulait trop changer et puis on perd parfois l'identité. Donc, je garde mon style parce que je suis resté fan, je suis resté en fait avec mes fans. Donc, je garde le même style et c'est le même style qui me donne un peu de l'avantage. Donc, je suis mieux de garder cette... Même si la musique moderne est là, mais je préfère garder mon identité. Il y a quelque chose qui fait chavirer les gens ? Didier Sergino, Didier Sergino. Les gens, les fans, s'il faut dire, sont vraiment restés longtemps accros sur tes chansons, dans la danse, à travers les tubes qui ont marqué l'histoire. Mais Didier Sergino, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un artiste qui est beaucoup plus dans une certaine communauté restreinte. Est-ce vrai pour toi ? Je ne dirais pas une communauté parce que la musique de Sergino est écoutée partout. Je ne dirais pas peut-être qu'il y a que des Congolais qui écoutent ma musique. Non, parce que j'ai participé dans des festivals. Par exemple, le festival en Afrique de l'Ouest. Il y avait 45 pays qui ont participé et Sergino participait. D'après, j'ai représenté le Congo. Il n'y avait pas que de Congolais. Donc, ça veut dire qu'ils m'ont appelé en Afrique de l'Ouest parce qu'ils connaissaient ma musique et ma musique a traversé des frontières. Tu vois ? Parce que tout le monde qui danse ma musique ne sont pas des Congolais. Il y a des Cameroens, il y a des Nigeriens, il y a des Sénégalais, etc. Ils écoutent ma musique. Toi-même, tu sais, la musique et l'art de combiner le son d'une manière agréable. Donc, à travers même le rythme, les gens dansent. Donc, ils n'ont pas besoin des paroles, ils n'ont pas besoin parce que c'est la communauté parce que c'est Sergino où ils chantent en lari et puis les gens, il y aura une... Comment je peux dire ? Une... Distinction peut-être des... Je ne sais pas si le mot m'échappe, mais la musique telle que je le fais, tout le monde danse et le rythme, ça fait danser. S'il faut répondre à tes fans, hein, tous les gens ont un peu malingale et ça, la gabine, la gabine, la gabine, le dragon, la monnaie, le sogo, le monnier, le foukama. S'il faut répondre à tes fans... Ah ouais ? S'il faut répondre à tes fans, c'était une parenthèse, s'il faut répondre à tes fans, Didier Sergino, tes fans qui disent qu'aujourd'hui Didier Sergino a donné 40 millions d'euros. S'il faut répondre à tes fans, s'il faut répondre à tes fans, s'il faut répondre à tes fans, mais est-ce que, la invitation est de à tes fans, et surtout à tes fans. La manifestation est de à tes fans. Est-ce que les fans vont faire du tout ? Ou pour les fans ? C'est ça d'abord. Parce que Sergino n'a pas été invité en France parce qu'il y a eu une veillée. Sergino n'a pas été en France parce qu'il y a des obsèques organisés, mais Sergino a été invité en fête parce qu'il y avait du mariage, il y avait des anniversaires, il y avait des retrait de deuil, voilà, voilà. Donc si on invite Serge Gnaud parce qu'ils ont besoin de Serge Gnaud, mais que cela ne tienne que ce soit les chansons de veillet, ça veut dire que les chansons de veillet ici, on t'appelle pour une chanson de veillet, donc c'est que tu as des talents. Parce que si les chansons de veillet, les gens arrivent à danser même une chanson de veillet, donc ça veut dire que tu es polyvalé partout, donc ça veut dire que l'artiste est complet. Pour moi, je ne dirais pas le contraire, c'est bien, j'accepte, mais au moment que les gens dansent, ça me fait plaisir. Quelles seraient leurs qualifications, toutes ces personnes-là qui te qualifient comme étant un animateur funestre ? Je dirais manque de connaissances, je dirais ils sont en manque de connaissances, ils doivent faire encore quelques recherches pour savoir qu'est-ce qu'est la musique. Parce que nous avons vu des années passées, on a écouté Philippe Sita même dans les bars, prenons l'année 90, 2000, 2001, 2002, 2003, moi j'ai vu Philippe Sita, son opus et puis il y a des gens qui ont dansé dans les bars, mais pourtant c'était des chansons, des chansons religieuses. Donc tu vois, tu sais quand la mélodie rentre dans les cours des gens, la mélodie essaie un peu de bouger la personne. La personne peut bouger quelle que soit sa résistance, il peut bouger. Cela ne concerne pas cela, c'est-à-dire cela ne tient pas aux paroles tenues, mais par rapport à la cadence, la personne peut danser. Tu vois, parce que la musique c'est comme ça, quelqu'un peut danser parce qu'il écoute la cadence, il ne se rend pas compte de la... Parce que nous avons écouté les chansons de Nigeria, alors que c'était des chansons religieuses, nous on l'a dansé au pays. Sans pourtant se rendre compte parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas. Mais pourquoi on dansait parce qu'il y avait une cadence qui nous animait. Tu vois, donc je dirais si des gens qui tiennent ces propos-là, donc ça veut dire qu'ils sont en manque de connaissances. S'il faut puiser dans l'inspiration, disait Sergino, où est-ce que tu trouves cette inspiration-là ? Et c'est quoi cette incarnation ? Par rapport à l'incarnation, par rapport à... Par rapport au caractère, par rapport au style, par rapport à ta manière de faire la musique. Non, mais moi je suis très fier de faire ma musique de la manière que je chante. Je suis très fier et puis je garde l'identité, c'est ce que je dirais. Parce que j'avais essayé un peu de changer la musique, mais j'ai reçu les appels des fans. Ils m'ont dit, non, Sergino, tu sais, notre communauté parle. Sergino, en fait, il a dit qu'il a dit qu'on n'est pas ça pour le temps qu'ils Tu vois. Alors que nous sommes les fans, on n'est rien. Parfois il faut écouter certaines personnes, ce qu'ils disent, parce que ça peut aussi t'inspirer, ça peut te conseiller pour que tu en avances. Voilà. Quand j'ai dit ça, il y a déjà la tête de notre message. Est-ce que les Zalaranis, il faut que je dise ça, et que jamais il faut que je dise ça. Non, ce qui dit Lélo, que je dis que au Xerji, n'a pas été le bon niveau, mais on doit faire ça pour les gens ne le font pas. Est-ce que les Zalaranis ont eu d'être moral envers une personne quelconque ? Non, mais d'être moral, c'est d'abord. Avant que je commence ma musique, que c'est ma maman, Amadele, et que tu ne sais que de chanter dans tes chansons. Oui, elle disait toujours au l'arrière, tu as tant que vrai le déroulé de l'un à quoi et tu as tant que tu ne sais pas. Et puis, cette phrase, je l'ai retenue. Et en plus, je regrette d'avoir perdu mon grand qui était à côté de moi, honorable Mazas, vraiment perd son âme, je regrette, parce qu'il a fait trop pour moi. Et voilà, mais le reste, je compte toujours sur les fans. Qu'est-ce qu'il a représenté pour toi, honorable Willy Mazas? Non, Mazas était un père pour moi, était un père pour moi parce que tout ce que j'avais besoin, il faisait face. Donc, du coup, sur tous les plans. Voilà, donc je regrette sur ça. Didier Sergin a été aussi connu sur une autre facette. On va essayer un peu de le puiser dans ça. Je ne sais pas si tu peux me permettre, je donnerai une date, je ne sais pas si tu pourrais me permettre de parler de ça aujourd'hui. Et je ne sais pas si tu as déjà fait une émission dont on t'a posé ce genre de questions. Il s'agissait donc des années 2015 pendant le référendum. Ah oui? Didier Sergino a été accusé d'être en manégance, d'être en complicité avec une certaine bande armée pour s'aimer la terreur dans les quartiers sud de Brazzaville. Le nom de Sergino a beau été chanté jusqu'à ce que ça arrive à salir ton identité dans le monde musical. ces propos-là sont-ils vrais aujourd'hui? Est-ce que tu peux les défendre? Non, en fait, je n'aime pas parler de ça parce que ça a coûté ma vie. Tu vois? Tout ça, c'était la jalousie. Les gens ont extrapolé pour faire nuire Sergino parce qu'à ce moment-là, j'avais tellement de succès. Donc, pour me finir, il fallait qu'ils créent quelque chose pour exterminer la personne. Mais ça a failli coûter ma vie et ma famille. Tu vois? Donc, je n'aime pas parler de ça. Tu connais, tu connais, disait Sergino parce que c'est musicien. Voilà, tu ne connais pas ce que disait Sergino parce qu'il était guerrier. Voilà, donc, ça n'a pas d'importance. Voilà, je ne suis pas militaire, je ne suis pas policier, je ne suis pas guerrier. Tu n'es ni politicien? Je n'ai jamais tenu l'arme. Donc, je suis un artiste musicien. Et c'est tout. Revenons dans la musique. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait polémique. On a entendu des audios qui sont sortis Didier Sergino qui a parlé mal, bon, pas me parler mal, mais qui a dit quelque chose de blessant envers son cadet qui fait le même boulot que toi, que je citerai si c'est drôle à loi. Vous êtes en featuring, vous êtes en train de préparer un tube, certainement c'est un tube qui fera la une de toutes les fêtes que nous allons participer. Les audios, nous avons écouté. Est-ce bien la voix de Didier Sergino qui a prononcé ses propos? Non, ce n'est pas que Didier Sergino a sorti des propos qui a fait mal à son petit frère, non. C'est parce qu'il y a le petit frère qui a parlé et Didier Sergino a répondu. Tu vois, et puis je ne voulais pas que ça s'allonge ou bien ça se répète. Et voilà, c'est pour cela que j'ai lancé un défi. Au lieu que ça soit verbalement tout le temps écoute, toi c'est une telle, toi c'est une telle, non, ça n'a pas d'importance. Allons-y en studio et puis on va faire une chanson, chanter face à face pour connaître, pour montrer aux gens qui est le meilleur, qui est le grand frère. Et voilà, voilà qu'on a fait une chanson, on a trouvé quelqu'un qui nous a produit et puis on est parti en studio, on a fait une chanson et j'ai fait ce qu'il fallait faire mais je pense que je pense que je n'ai pas d'accord mais je ne suis pas fier de faire la publicité de gens que je n'ai pas vécu, je ne les ai pas vus, Je ne les connais pas C'est comme l'époque de Jésus-Christ Si par exemple tu es chrétien C'est une doctrine Tu n'as jamais vu Jésus-Christ Mais oui je comprends Mais moi je préfère faire la publicité De la personne qui a fait beaucoup pour moi La personne qui était un père pour moi Je fais sa publicité Parce que jusqu'aujourd'hui il me manque Tu vois Parce que tout le temps que je suis là Aujourd'hui tu peux déterminer une situation Exemple aujourd'hui tu as besoin d'argent Tout de suite là Quand il était je dis Ya Willy j'ai besoin d'argent Toi tu dis Tu ne connais pas Et les autres Je n'ai pas besoin d'argent Il n'y a 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 pas besoin d'argent Je ne sais pas pourquoi C'est le miracle Tu comprends ? Moi j'ai fait de la publicité De la personne qui a fait quelque chose pour moi Tu comprends ? Mais quand tu as vu Si tu n'as pas vu Je suis en train de lui A toi tu ne veux pas Parce que dans la Bible Il est écrit que les parents sont les dieux de la terre. Est-ce que tu comprends? Donc, j'ai déjà vu que j'ai dit 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 que je n'ai dit que je n'ai pas de nom 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 de nom. Effectivement. Voilà, donc moi je respecte d'abord mes parents. Je ne sais pas si vous ne pouvez pas aller chercher à ma vie. Je ne sais pas si vous ne pouvez pas aller chercher à ma vie. Parce que comme je dis ça, quand je parle dans ma maison, j'appelle le tataradina, j'appelle Willy, j'appelle tout le monde qui a contribué pour moi pour une fois. Et puis quand ça passe, je ne sais pas si je dis que je ne sais pas. Donc je préfère d'abord notre collègue de doctrine. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle extra-musique à nouvel horizon, c'est quand même quelque chose de bien, c'est partout les stars. C'est en train de relever cette force musicale du Congo Brazzaville. Et aujourd'hui, avec Didier Sergine, on voit un partenariat musical avec Cédro Laloa, c'est quand même quelque chose à féliciter. Et d'ailleurs, moi-même, je suis vraiment très satisfait de ce projet parce que nous attendons le produit fini. Alors, essayez un peu de voir les futurs projets Didier Sergineau. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu prévois ? Non, je prévois peut-être dans les jours à venir, autre featuring pour n'importe quel artiste qui va se présenter. Moi, je suis prêt de faire un featuring avec n'importe quel artiste. Mais pour l'heure, je n'ai pas d'abord ça dans la tête, mais je vais prendre un peu mon temps. Je finis d'abord le singer parce que là, d'abord, on parle du tatami qu'on a fait avec le petit Cédro. Donc, on finit d'abord cette situation. Après, on verra la suite. Donc, mais en passant, je salue ma femme qui est au pays. Armani, la très belle femme. La femme qui a ensoleillé les nuits de Didier Sergineau. Tout à fait, évidemment. Et toutes mes enfants. Et toutes mes filles plutôt. Parce que je n'ai que des filles aussi. Bon, il y a aussi des garçons. Bon, je salue tous les enfants. Bon, il y a aussi... Ceux qui t'ont donné le temps, n'ont pas tout le temps. Ce que Didier Sergineau dit en tant qu'artiste, musicien. Tu n'as pas dit que ça, mais tu n'as pas dit que ça. Tu n'as pas dit que ça. Tu n'as pas dit que ça. Alors, on va revenir. On va rapidement donner la parole. Non, non, non. C'est la vérité. Parce que je salue le grand producteur qui est de Manacacha, Londres. Je salue mon petit David qui avait le dragon de la monnaie. Donc, là, je donne le micro au grand manager. Donc, voilà. Alba Debussy-Legle. Maintenant, c'est Vazolobela. Toujours et encore. Toujours au côté de Didier Sergineau. Fijo. On a compris la gamote. Fijo. Il s'alama Nengenini. Bokutana Wapi. Relation de la gamote. Qu'est-ce que tu représentes auprès de Didier Sergineau? Non, en fait, je dis bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de tout le monde. En fait, Didier Sergineau, c'est un grand frère pour moi. C'est un grand frère pour moi. C'est un grand frère pour moi. Côté de Koutana, côté de Ibanat, côté de tout. Mais le vrai problème que je lui considère que c'est un grand frère pour moi, ça veut dire que je suis heureux d'être à côté de lui. Mais là, il y a aussi, 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 il y a aussi. Et on dirait, pour le moment, on a dit, Sergineau, il faut passer toujours par Alba Debussy-Legle. Il y a beaucoup de choses expliquées. Il faut comprendre. Non, Didier Sergine, il était déjà Didier Sergine. Il était déjà Didier Sergine. Parce qu'en tant qu'artiste, vraiment, où il y a aussi, il y a beaucoup de choses. Donc, ça veut dire que je suis là, Didier Sergineau. Tu es là, Didier Sergineau, je suis là. Donc, vous êtes là, Didier Sergineau. Vous êtes là, Didier Sergineau ? Il y a aussi, il y a aussi artistes, donc ils occupaient, comme vous êtes. En fait, tout ça là, tout ça là ensemble. Voilà, ouais, c'est ça. Alors, Alba Debussy-Legle, apparemment, ceux qui se trouvaient, tout ça qui est en position de moi, par exemple, dit que Sergineau, tu as fait le maman. On dit qu'il est là, ils sont là. Ils étaient là. Ils sont là, ils ne sont là, ils ne ils sont pas, ils ne pourront plus les quatre. C'est ça, c'est ça nous. En fait, il dit, Sergineau, il disait que il nous le faut. Qui il dit Mesktinau, la pétit, les mamanys. Ils ont dit que les mamanys. C'est là où il avait compris qu'en disant que ceux qui te l'ont ensemble, même quand tu te l'ont ensemble, tu bois qu'il y a déjà 100, donc ça veut dire qu'on savait que 100 va arriver. Donc 100% ambiance va arriver, comme toi aussi on dit merci, t'as intégré, donc ça veut dire qu'on va partir ensemble. Mais à ce moment-là, j'ai jalousé le côté qui m'a cassé, tout autre, même si l'Ottawa n'a pas commandé les alatés. Parce que j'ai tout à l'heure, j'ai jalousé les alatés qui m'a cassé, arriver à Mwana, arriver à Mwana, arriver à Mwana. Mais on peut détourner un peu. Oui, en fait, on a salaté. 100 qui 40 000 euros, on a évité 100 qui 40 000 euros, on a pas gâte ? Non, on a salaté, mais le vrai plan comme j'étais le tésaurier, le tésaurier, le tésaurier qui démissionne, on a salaté à Mwana. Donc j'accepte, on a salaté à Mwana, mais par contre, on a salaté. On a salaté, 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 on a salaté. Donc les lots, ceux qui, vous l'avez dit, 100 % de l'ambiance, sont des lots de l'ambiance, les lots effectifs à combien de personnes, les lots de l'ambiance, est-ce que vous évoluez ? Ou vous avez en cours d'évolution ? En fait, on a salaté à Mwana, on a salaté à Mwana, on a salaté à Mwana, on a salaté à Mwana. Donc du coup, on a salaté à Mwana, on a salaté à Mwana, on a salaté à Mwana. On a salaté à Mwana, on a salaté à Mwana, on a salaté à Mwana, on a salaté à Mwana. Mais par contre, j'étais le moteur, je suis le motivateur de tous les motivés. Au moment que j'avais décidé de partir, on est partis. C'est là où DJ Sergino Azoz, on a salaté à Mwana, et là, on a commis 100 % d'ambiance. Mwana, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une ambiance. Oui, mais où est-à-dire Mwana, il n'y a qu'une ambiance. Donc, Mwana, il n'y a qu'une ambiance, ce n'est pas pareil. Où est-à-dire Mwana, il y a 100 % d'ambiance. Donc, ça veut dire que les gens sont à Mwana. Mais, il y a toujours assez, on a tombé dans le col, même si on a l'eau, on a monté dans le salon, rien. Ce qui est tout, on a monté ça direct à Alba de Bussi. Donc, quand on a tourné, on a tourné, on a tourné. Il y a tourné, on a tourné. Non, on a tourné, mais il y a son technique. Ça veut dire que, à Mwana, la vitesse, on a tourné, il y a tourné, on a tourné, on a tourné. Donc, il y a des artistes qui veulent être featuring avec toi, ils peuvent te contacter. Par quel canal, si une personne a vraiment envie de te contacter, Moi, je veux prendre contact avec DJ Sergi. Par quel canal on peut te contacter ? Donc, je donne d'abord mon contact. C'est 07 53 60 92 11. Donc, ou par mon manager, Alba de Bussi. Ils peuvent contacter Alba de Bussi. Et puis, Alba de Bussi va le conduire directement chez l'artiste. Salutations. Alors, il y a à Mwana, il y a des personnes en Slovakie. Joudaline Kokolo. Pourquoi dirais-tu que Sergi a-t-il pas un peu plus? Dada, j'ai à Joudaline Kokolo ? Oui, Joudaline Kokolo, j'ai à Mwana, c'est bon, merci beaucoup. J'ai à Mwana. Donc, je salue encore Michel Mbongo, le PDG. Je salue... Ah, Michel Mbongo. Vous n'avez jamais à Mwana ? Peut-être qu'il y a de la chance. Mais derrière, il y a des gens qui ont eu un. Tout à l'espéré. En tout cas, les gens ont eu un peu plus de saoudien. Ils ont eu un peu plus de saoudien. Ils ont eu un peu plus de saoudien. Ils ont eu un peu plus de saoudien. Donc je salue vraiment l'association 100% l'ambiance. Ils ont eu un peu plus de saoudien. 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 Alors merci, moi aussi j'en profite de saluer Toutes les personnes qui me sont chères Big salutations à vous Vous qui aimez cette chaîne Backshow D'ailleurs je vous invite à vous abonner A partager au maximum la vidéo Didier Sergin était avec nous Il était donc l'un des nôtres dans cette émission J'espère que dans les prochains jours On aura encore l'occasion de descendre à Bourges Là où il habite pour aller encore faire une émission Et là ça va se passer On va vous montrer là où il habite On va vous montrer son salon On va réaliser cette émission On viendra à Bourges J'espère que ça va bien se passer là-bas Il va bien nous recevoir Je ne sais pas quelle est cette bouteille de champagne Si c'est une champagne qui date de 1800 Qu'il va nous offrir Vous Vous le serez En tout cas merci Alba de Bissimabomote Pissarabien Est-ce que tu as deux ou trois personnes Contra amazon L'application Du coup de nós Parce qu'il est un peu évolutif Le vieuxкие Le vieux Vive ce Le vieux Le vieux J'ai fais une petite vidéo pour toi Mais le champagne Health En fait c'est que tu as hier une personne qui fait la parole, parce que tu veux faire ta**ing sur le ta**ing, tu veux faire ta**ing, tu veux faire ta**ing, tu veux faire ta**er, on a toujours le pouvoir du pouvoir. Toi, je vois pas toller ça, je vois pas mon attente. Mais je vois pas mon attente de l'autre part, j'avais quand même Olivier, la Cv. Euxadzaboulou, Serge, quel est le sait, quel est le choix de l'autre part Dorel Oles, moi j'ai sergé au pompeau pour le saguatro Muriel, moi j'ai l'île ameur, le saguatro Louloumi Loulou, on a battu nanga, c'est ça Surtout sans oublier, nous avons battu au plafond Waouh, le plafond, monsieur Moutier Alors nous sommes à la fin de cette émission, merci C'était donc Love Boto, je vous remercie, restez scotché, branché Le futur arrive, merci